Chaque jour, Joe s'affairait derrière son comptoir, vendant du poisson frais et des fruits de mer à une clientèle fidèle et locale. Un matin, alors que Joe préparait ses étals pour la journée, il remarqua un chat errant dans la vitrine de sa boutique. Il était intrigué de voir l'animal tenant entre ses dents une feuille séchée d'un arbre. Au début, Joe ne put s'empêcher de sourire devant cette scène insolite, mais le chat revint le lendemain, et encore le jour suivant. C'est alors que Joe commença à remarquer un schéma. Chaque fois que le chat apparaissait, il semblait observer attentivement les clients de la poissonnerie, en particulier leurs interactions avec Joe. Les clients donnaient de petits morceaux de papier aux poissonnières, qui leur remettaient ensuite de la nourriture enéchangue. Intrigués par le comportement du chat, Joe décida de jouer le jeu. Le lendemain, lorsqu'il vit à nouveau le chat devant sa boutique, Joe prit une feuille de papier et la tint devant l'animal. À sa grande surprise, le chat s'approcha et attrapa la feuille entre ses dents. Il la déposa ensuite aux pieds de Joe, attendant patiemment comme s'il attendait son tour. C'est ainsi que n'acquit une routine quotidienne entre Joe et le mystérieux chat. Chaque jour, le félin apportait une feuille de papier à la poissonnerie, et Joe lui offrait un morceau de poisson frais en échange. Le bouche-à-oreille commença à se répandre dans le quartier sur ce chat étonnant qui semblait comprendre le concept d'achat. Bientôt, les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire. Des photos du chat avec sa feuille de papier devinrent virales, et les gens du monde entier tombèrent sous le charme de cette incroyable histoire d'amitié entre un homme et un chat. Joe, touché par la gentillesse et l'intelligence du chat, décida de lui donner un nom, Benjamin, en l'honneur du premier client à avoir payé, avec un billet de 100 dollars américain. Benjamin le chat devint une célébrité locale, attirant des visiteurs de partout pour le voir en action. Mais alors que l'histoire de Benjamin continuait à captiver le cure des gens, Joe remarqua quelque chose d'inquiétante. D'autres chats commençaient à se présenter devant sa boutique, tenant également des feuilles de papier et trailers dents. Il semblerait que Benjamin avait inspiré une nouvelle génération de félins à devenir des acheteurs avisés. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne, où vous trouverez plein de choses intéressantes.